Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, 13-14 heures tous les jeudis, un événement phare aujourd'hui, marque l'actualité économique, c'est l'inauguration de la foire de la production algérienne, organisée par la SAFEX, évidemment une inauguration faite par le président de la République. Cette foire existe depuis 1984, un moment fort pour la promotion du label Made in Algeria, alors remplacer en fait la production nationale est aussi faite pour remplacer la dépendance totale aux produits importés en l'état et les remplacer justement cette importation par les matières premières, les intrants, les inputs et développer la transformation locale à des niveaux supérieurs et ainsi donc céder la place aussi à l'intégration locale. Nous avons en Algérie des productions diverses, le médicament, l'oléiculture, la date, l'agroalimentaire, la transformation du papier, l'automobile, les produits de l'agriculture de manière générale, le textile, le bâtiment et la construction, les mines et carrières. Beaucoup de produits ont évolués par leur taux en Algérie, par leur diversité, beaucoup également sont prétendants à l'exportation en respectant les normes exigées par les différents marchés internationaux. Qu'est-ce que nous produisons ? Quelle est la satisfaction de la production nationale ? La satisfaction du marché local ? Les consommateurs trouvent-ils tous les produits ? Ou sont-ils encore dépendants d'un large éventail de production ? Le recensement économique inscrit par l'ONS, l'Office national des statistiques, explique dans son site officiel le seul recensement économique enregistré depuis 2011. Et en dehors des notes et des indices à la production ou à la consommation, l'institution, l'ONS, mentionne toute la difficulté de cerner justement toutes les activités légales formelles, partielles ou totales en Algérie. Nous allons donc discuter aussi de cette opportunité de la foire à la SAFEX que représente pour les opérateurs. Nous avons au téléphone des invités et également au studio. Donc nous disions que nous allons focaliser et mettre plein feu sur la SAFEX où se déroule la foire nationale de la production nationale, évidemment avec des dizaines voire des centaines d'opérateurs économiques installés en Algérie, des entreprises étrangères de droit algérien et des entreprises publiques, privées, des entreprises en partenariat. Nous allons discuter de l'opportunité de cette foire, ce qu'elle représente aux yeux des opérateurs au studio. Monsieur Abdel-Nour Attal, vous êtes consultant, vous êtes consultant, économiste et représentant d'un groupe d'opérateurs économiques dans l'agroalimentaire. Nous avons au téléphone monsieur Demish Mohamed, vous êtes représentant de Beaumart Compagnie. Et également au téléphone monsieur Jemah Nabil, économiste. Question préliminaire, une foire de la production nationale, une énième foire qui réunit les opérateurs économiques. Est-ce que cette foire nationale nous dit quelle est l'évolution de la production locale ? Comment on peut analyser la production nationale dans le cadre de la diversification économique depuis ces dernières années ? Question que j'adresse à monsieur Nabil Jemah, économiste. Bon, pour tout d'abord, je remercie la chaîne 3 pour l'invitation. L'entreprise productrice algérienne aujourd'hui est à la base de la croissance et du développement économique. Effectivement, elle joue un rôle crucial dans la création de nouveaux biens et services et l'amélioration de la qualité des produits et la mise en place de nouvelles méthodes de production, notamment quelques points clés concernant le rôle des entreprises dans la croissance économique, dans la recherche et le développement réalisé par les entreprises qui contribuent à la croissance et la productivité au niveau de l'entreprise et au niveau économique en Algérie. Nous savons tous que la RD aboutit à la création de nouveaux biens et services. RD, RD, recherche ? Oui, c'est la recherche et le développement. C'est un nouveau slogan que les entreprises algériennes doivent aller parce que les 30 dernières années, on n'avait pas ces services dans les entreprises publiques algériennes. Donc, les RD aboutit à la création de nouveaux biens et services et une amélioration de la qualité des produits et à de nouvelles méthodes de production, notamment les produits qui vont aller vers l'exportation parce qu'il y a la concurrence et tout. Aussi, nos entreprises doivent contribuer à la contribution des entrepreneurs qui jouent un rôle essentiel dans la croissance économique car ils sont à l'origine de la création de nouvelles entreprises et de l'expansion des entreprises déjà existantes du marché algérien. Monsieur Djima, pour étayer vos propos, pour illustrer cette évolution de la production nationale, nous sommes sortis relativement de la dépendance à la seule production et exportation des hydrocarbures. A quelle hauteur estimez-vous, par des chiffres, des indications, des illustrations, des proportions, à quel taux sommes-nous arrivés à la diversification ? Pour un taux exact, vous savez, les chiffres en Algérie, il y a des secteurs où nous sommes arrivés, où nous avons dépassé les besoins nationaux, exemple dans le ciment, dans les produits, par exemple, la semoule, le blé, la semoule et les produits issus de la semoule, malgré que nous importons, que nous dépendons du marché du blé international à hauteur de 70%, mais nous avons des secteurs où nous sommes capables d'exporter même des équipements. Par exemple, nous avons constaté dernièrement une production de pommes de terre qui a dépassé les besoins nationaux, la production de ciment qui a dépassé les besoins du marché algérien. Aussi, nous avons d'autres produits, par exemple, dans les produits agroalimentaires, c'est-à-dire nous commençons à exporter ces produits parce que les 30 dernières années, nous étions en train de jeter ces produits parce qu'on n'avait pas sur le marché national des entreprises qui transforment ces produits comme l'orange, les agrumes et tout. Donc, maintenant, avec les 3 400 projets d'investissement, nous pensons que dans l'avenir proche, nous allons arriver à 70% du marché algérien pour couvrir le marché algérien. Merci. Vous restez évidemment avec nous. On a encore d'autres questions qui vont éclairer nos auditeurs sur ce qui se produit en national, made in Algeria, avec un important taux d'intégration. Monsieur Atal Abdel-Nour, consultant spécialiste du secteur agroalimentaire, vous avez écouté Monsieur Jema, Nabil Économiste, et il approuve et certifie qu'il y a une évolution conséquente d'un certain nombre de produits en volume, mais en qualité également, qui satisfait la demande du consommateur. Que pensez-vous de cette intervention et que diriez-vous de l'évolution du secteur que vous connaissez le mieux, le secteur agroalimentaire ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie la chaîne 3 pour m'avoir invité aussi rapidement. Là, je suis pris à froid, mais j'ai essayé de vous répondre avec les éléments que j'ai sur moi. Dommage que je n'ai pas pu m'entourer un peu plus d'éléments statistiques, si des fois il y en avait. Ok. Maintenant, je reviens sur peut-être certains... je vais faire des... je vais introduire certains éléments, des informations complémentaires à ce que vient de dire Monsieur Dumas. Vous approuvez, vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a dit ? Alors, ce que je dis, alors moi je dirais, par exemple... Il a une véritable évolution. D'accord. Alors, je reviendrai pour ce qui est de la... pourquoi une manifestation, pour nous, la production nationale qui a été réçue par l'inauguration par le président de la République, c'est très important. Et là, je dirais que... très important dans le sens où c'est le président qui va encore donner des orientations pour aider les opérateurs à aller vers des productions, vers des productions locales pour rattraper les retards, parce que nous avons des retards. Et peut-être aussi donner des orientations aux différents représentants des différents départements ministériels pour aider les opérateurs qui sont bloqués dans leurs projets. Donc, nous disons que cette... que cette manifestation à la production nationale est un... est un... est un... est un carrefour, c'est un rendez-vous annuel. Bon, il a été peut-être bloqué ces dernières années par la COVID, etc. Mais maintenant, on revient maintenant à un souffle nouveau. Les producteurs, maintenant, sont... il y a un regain d'intérêt pour la production nationale, un regain pour certains quand ils sont capables d'aller à l'export, ça c'est autre chose. L'export, c'est un métier, c'est encore un autre marché, c'est pas aussi évident pour certains. On parle du marché local. Maintenant, le marché local, nous savons que pour certains produits, nous avons des produits qui sont déjà... Déjà, on peut dire que les... 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 les besoins sont couverts à un certain degré. J'arriverai à dire... là, je ne vais pas m'avancer à donner des chiffres et après... euh... 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 faire des erreurs. Par exemple, je parlerai du... du fer, du ciment, etc. Ça, oui, nous avons des produits sur... Le marché, maintenant, des produits agricoles, nous avons des... les... les... les produits qui sont sur le marché, couvrent tous les besoins. Par exemple, je prends les marchés de... maraîchers, etc. Donc, nous avons les... ils couvrent les besoins locaux. Il y a encore des autres produits dans le... le secteur agricole qui manquent, par exemple, la viticulture, etc. la lapin, etc. C'est encore des autres... Là, je ne peux pas vous donner des chiffres. Il n'y a aucune indication chiffrée ? Je n'ai pas de chiffre devant moi. Vous m'avez pris un frais, madame. Si c'était comme ça, je serais venu avec beaucoup plus d'éléments, de réponses. Maintenant, je reviendrai pour le... euh... pour ce qui est de ce carrefour de la production nationale. Qu'est-ce qui permet la production nationale ? Permit aux visiteurs aguerris, et moi aguerris, aux pros... même aux consommateurs algériens, de voir entre ce qui s'est passé il y a... il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Alors, moi, ce que je dirais, la foire nationale, la production nationale, montre quoi ? On est capable de produire. Et nous avons besoin... La visite de M. le Président est très importante. Il rassure. Il rassure. Il va donner encore un coup de pouce. Il va donner des orientations. Car il en veut. Il en veut. Il en veut. Il en veut. Et nous aussi... J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Il en veut. Il en veut. Il veut que c'est beaucoup de secteurs, beaucoup d'activités, beaucoup de produits. Il booste. Devraient encore... Devraient... Les productions devraient être à la hausse. Et là, il montre très bien quels sont peut-être... Les producteurs vont être près de lui pour leur dire, M. le Président, aidez-nous parce que nous avons des trucs. Très souvent, certains, c'est des problèmes administratifs, etc. Donc, les besoins pourraient encore... Les besoins pourraient être satisfaits, je ne dirais pas rapidement. Mais à moindre mesure, il y aurait encore des améliorations à apporter. Et là, je suis très content de ce carrefour, ce rendez-vous annuel. Et encore, rehaussé par le Président, c'est merveilleux. Je trouve que c'est merveilleux. Vous dites, donc vous n'avez pas de chiffres, je le comprends. Mais en tant que consommateur, M. Attal, qu'est-ce que vous retenez, sans donner de marque, de marque de produit, vous retenez comme étant le plus accessible comme produit à la portée de tous les consommateurs ? Pas ordre d'importance. Moi, je reprends par exemple le produit des boissons. Dont on a réduit les importations, par exemple. Pourquoi on a permis aux producteurs de faire... On a montré, on a montré les producteurs qui sont là, qui sont en train de produire les boissons. On a arrêté l'importation, c'est une très bonne chose. On a arrêté l'importation des biscuits et pas mal d'autres brux pour permettre à l'industrie locale de se développer et d'acquérir de nouvelles technologies, d'apprendre le métier, de mieux produire à moindre coût, d'avoir la qualité, de rehausser les niveaux, les niveaux de management, etc. Donc, je parlerai que les productions satisfonts aux besoins locaux et nous avons aussi des possibilités à l'export. Maintenant, pour que la production... Ça, c'est la boisson. Maintenant, les producteurs sont face à un problème. Un problème, c'est que certains ont commencé à produire avec des taux de sucre élevés. Non, non, non. Cette question est prévue, mais un peu plus tard. M. Demiche Mohamed, au téléphone, on ne va quand même pas le faire attendre plus que cela. D'accord. Et donnons-lui l'opportunité, en tant qu'opérateur économique, présent à cette foire, de dire, pour les produits qui concernent Beaumart Compagnie, comment vous percevez d'abord cette foire ? Qu'est-ce qu'elle apporte pour vous d'être présent à cette foire ? Avec des producteurs nationaux, des sous-traitants, que vous avez l'habitude, vous avez toutes les opportunités de les rencontrer dans l'année à travers des contacts téléphoniques, des e-mails, des rencontres. Qu'est-ce que cette foire permet à l'opérateur que vous êtes ? Tout d'abord, madame, bonjour à vous, à vos honorables invités et aux chers auditeurs. Tout d'abord, notre domaine d'activité est l'industrie électronique d'une manière générale. Cette filière industrielle a eu certains, disons, un privilège dans la stratégie industrielle nationale depuis les années 2000, à travers l'origine PKD-ASKD. Cette réglementation ou cette volonté politique à ce moment-là a permis la renaissance de cette filière industrielle. Et je tiens à préciser que l'industrie électronique, elle est symbolisée maintenant et actuellement par la filière des produits électroménagers, ou ce qu'on appelle les produits électroniques destinés au grand public. Et malgré que cette filière peut aussi couvrir les besoins nationaux, on appelle l'électronique professionnelle destinée à d'autres utilisations. La participation à la foire de la production algérienne au national, c'est un événement de plus pour notre entreprise, pour montrer nos capacités, nos savoir-faire, notre production, nos réalisations et nos domaines d'activité. Vous le montrez à qui ? À d'autres opérateurs ? À des concurrents ? Ou alors c'est vraiment à l'adresse du grand public ? Tout d'abord, nous montrons nos activités et nos réalisations aux autorités publiques en premier lieu, parce que faire monter nos capacités aux autorités publiques, ça veut dire qu'on existe, qu'il y a des capacités nationales, qu'on peut aller même au-delà de satisfaire le besoin national et d'aller vers l'export. Ça, c'est la première cible. La deuxième cible, c'est bien évidemment à nos chers clients, soit les clients actuels ou les futurs clients. Les potentiels aussi. Les potentiels aussi. En plus, le consommateur final avec les produits destinés aux ménages et tout, nous avons, comme je viens de dénumérer, nous avons aussi la filiale ou l'activité électronique industrielle. L'électronique, comme vous savez, madame, existe pratiquement et actuellement dans tous les produits, dans toutes les applications. Donc, on essaye de montrer, faire connaître aux opérateurs, aux autres opérateurs, aux clients, ce qu'on appelle les clients intermédiaires ou B2B, c'est les entreprises, les utilisateurs de tout ce qui est machinerie, de digitalisation et tout, qu'il y a des plateformes nationales, qu'il y a des capacités nationales, qu'on peut exploiter, qu'on peut conjuguer nos efforts afin de localiser aussi cette filière. Et aussi, bien évidemment, c'est qu'on montre à nous, à notre écosystème, à nos sous-traitants et faire même prospection. C'est une occasion pour nous de faire une prospection de notre tissu industriel algérien afin d'intégrer le maximum des produits et les produits semi-finis, des intrants, des autres sociétés. Et je peux vous donner des exemples et des exemples à travers les éditions précédentes de cette forme, ou même d'autres formes plus personnalisées en matière de sous-traitance, en matière de start-up et tout, on a pu augmenter et transformer, conjuguer les efforts, même faire personnaliser, faire customiser leurs produits en nos besoins, et d'augmenter, par conséquent, l'intégration nationale. Auparavant, j'ai... C'est une question que je vais vous poser un peu plus tard, si vous permettez. Alors, M. Nabil Jemah, sur la question de... Nous, la production nationale, en l'absence de statistiques, nous dit M. Abdel Nour, consultant, M. Attal, nous ne savons pas quels sont les produits qui satisfont relativement la demande nationale. Une autre question adossée à celle-ci, le choix qui a été fait par les politiques d'encourager des filières, répond-il à la demande, justement, des consommateurs ? Effectivement. D'ailleurs, même le président de la République, dernièrement, il a parlé tout d'abord des statistiques en Algérie. Donc, aujourd'hui, cette foire de la SAFEX, c'est un événement économique majeur qui réunit les producteurs et les consommateurs. Donc, le président de la République, il a parlé d'une big data. Donc, il a autorisé à investir dans une big data pour recenser la production nationale, les besoins, parce que depuis 30 ans, toutes les statistiques algériennes étaient faussées. Donc, ce qu'ils ont faussé, l'économie algérienne. Aujourd'hui, avec les 54 points qu'a demandé le président de la République, notamment dans le secteur des industries alimentaires, l'emballage, la production. Donc, il a demandé à ce qu'il y aura une big data. Donc, il a donné l'autorisation. Pour savoir, M. Nabil, pour savoir qui produit quoi, à quel volume, quelle part de marché, nous n'avons pas trop accès à ces statistiques qui sont fines, qui vont permettre quand même aux politiques publiques de savoir si on est en excédent et comment exporter vers l'Afrique. Donc, on est dans cette problématique aujourd'hui pour savoir est-ce que le ciment satisfait à quelle hauteur ? Quoi que le ciment, on a quelques indices. Le fer, nous avons des indices. Et très souvent, il y a tout ce qui est souvent exporté, exporté, satisfait déjà le marché local. Oui, justement, hier, nous étions en réunion avec les directeurs d'écoles, notamment les écoles supérieures algériennes comme l'INA, l'Institut agronomique, comme les écoles de technologie avec le groupe des industriels et les industriels, le club des industriels. Et on a parlé d'une passerelle pour, c'est-à-dire, échanger avec ces écoles le développement de la recherche, c'est-à-dire de procéder à la recherche de développement qu'on doit réaliser avec... Pour ne pas stagner dans ce qui se fait aujourd'hui, pour pouvoir être toujours compétitif sur le marché local, puisque l'importation ne sera pas condamnée à ne plus exister de toutes les manières. Elle booste la compétitivité d'une certaine manière. Je vous donne l'exemple des agrumes. Les dernières années, on a jeté les agrumes parce qu'il n'y a pas de recherche de développement. Et il y a d'autres pays qui vendent sur le marché international. Et ils vendent des produits moins, c'est-à-dire, non compétitifs aux produits algériens, notamment dans les agrumes, dans les produits agroalimentaires. Il y a plusieurs produits. Donc, c'est pour cela qu'il y a une passerelle entre les startups algériennes et l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises. Et il s'agit des produits, c'est-à-dire, qui totalisent 74% des exportations hors hydrocarbures. Donc, en Algérie, il s'agit des exportations. Bon, il y a des engrais, des minéraux, des produits chimiques azotés. Donc, tout ça, même les produits, c'est-à-dire les fruits et pépins, il y a les agrumes, il y a les maraîchages, il y a la ponte de terre, il y a la vigne, il y a les légumes secs, il y a les figuilles. Donc, tout ça, il va falloir créer une big data pour ne pas jeter ces produits en Algérie parce que la production agricole, elle représente plus de 12% du PIB algérien. Et d'après les statistiques qui ont donné, c'est 27 milliards de dollars, d'après l'ancien ministre de l'Agriculture. Donc, l'agriculture intervient pour environ 12% dans le PIB du secteur agricole en Algérie. Et de façon directe et indirecte, 21% de la population nationale. Donc, les indicateurs économiques de l'Algérie reposent sur un fort secteur industriel qui représente 62% du PIB. Aujourd'hui, le pétrole, le gaz naturel et les produits des industries pétrolières et sidérégiques sont les principaux postes d'exportation. Donc, l'économie algérienne, aujourd'hui, on essaye d'aller vers l'exportation des produits agricoles qu'on n'avait pas. C'est-à-dire la recherche et le développement est la base de données réelle. C'est pour ça que le président de la République et le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre des Start-up, on a fait, c'est-à-dire une réunion afin de créer les vrais passerelles et la big data entre les agriculteurs et les industriels algériens afin de faire la répartition de l'activité économique par secteur. Monsieur Dumas, je vais poser une question qui va titiller les opérateurs. Celui qui est avec nous, monsieur Demiche. Vous avez la parole, avant de poser la question à monsieur Demiche. Est-ce que le consommateur algérien choisit naturellement pour la qualité du produit local, quel qu'il soit, l'électroménager, l'agroalimentaire ? C'est un choix, c'est-à-dire un libre-arbitre, c'est un choix motivé, convaincu, ou alors parce que le produit compétitif anciennement importé est moins présent ? Monsieur Atal Abdelnour. Elle est directe cette question. Oui, oui, d'accord, merci. Deux réponses pour deux questions différentes. Maintenant, si on parle de consommateur, on ne parle pas de producteur. Pour qu'il y ait le produit final, est-ce que le consommateur va sur le produit algérien, le produit national ? Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Non, non, c'est pas... Les producteurs locaux, actuellement, sont en train de produire certains types de produits sur des matières premières qui sont importées, qui sont retraitées en Algérie. Il y a une valeur ajoutée algérienne. L'apparence de ces produits, les produits qui sont mis sur le marché, je peux vous le dire, les consommateurs peuvent le dire maintenant, il y a des produits sur lesquels nous devons être très fiers. Très fiers que ces produits existent sur notre marché, ils coûtent beaucoup moins cher. Quand vous savez que ce même produit, quand vous les achetez en euros, il vous coûte des fois, quatre fois, cinq fois plus cher. Donc, on préfère acheter le marché local, le produit local. Maintenant, il y a des produits sur lesquels, les produits blancs, je parle des frigidaires, des téléviseurs, etc., nous n'avons rien à envier aux produits importés. Les chaussures, etc., nous sommes en train d'aller vers la qualité, nous avons des matières premières qui sont nobles, et elles sont moins dangereux que certains produits que certains consommateurs utilisent, ils ont des problèmes de santé. Donc, ça, je peux vous dire que nous sommes bien. Maintenant, pour ce qui est des, parlons de, par exemple, cosmétiques, nous sommes loin de ces, nous sommes très fiers des produits qu'ils ont sur les marchés, des shampoings, etc. Donc, il y a des produits sur lesquels, les produits, ils sont d'ailleurs moins chers que les produits importés et de meilleure qualité. Donc, les consommateurs, maintenant, nous avons le consommateur de 2023, ce n'est pas le consommateur de 2020, de 1990. Le consommateur a évolué dans ses choix, dans ce mode de l'égo des consommateurs, ses exigences, ses exigences, changé, il sait où acheter, il sait comment acheter. Maintenant, ce qu'il y a, une variété, il y a des producteurs qui seraient peut-être à même d'avoir peut-être un peu plus d'aide pour ramener certaines matières premières, et ils devraient peut-être être accompagnés pour mieux produire en Algérie. Ils peuvent le faire, ils ont l'opportunité de le faire, les moyens technologiques seront à la portée de tous les producteurs. Et là, je pense que la foire de la production nationale va montrer aux consommateurs que nous avons beaucoup de produits qui ne sont pas partout, c'est vrai, et qui peuvent être sur des marchés régionaux, des marchés locaux, etc. Et ils seront à la portée de toutes les bourses. Maintenant, les producteurs, si on revient maintenant aux producteurs, il y a, je dirais encore, et je répète ça, je suis très content, et je ne suis pas le seul, que le président a inauguré cette foire encore de la production nationale. Parce que lui, il en veut, nous aussi on veut, on veut que les productions aillent de l'avant, on veut que les gouttes, les gouttes d'étranglement, les petits problèmes administratifs, etc. se desserrent et des solutions peuvent être apportées. Il y a des solutions qui peuvent être apportées. Maintenant, je reviens sur un autre point, parce que le débat serait un peu trop long. Je parlerai des statistiques. Les statistiques, avant, l'ONS faisait beaucoup d'enquêtes. enquêtes consommation, enquêtes sur les produits, enquêtes sur les marchés, etc. Donc, on pouvait avoir des visions un peu plus larges. Les moyens mis à la disposition d'ONS ne sont plus les mêmes. Le personnel, il faudrait des effectifs, il faudrait un peu plus de moyens humains, matériels, financiers, etc. pour que les matières premières qui sont les statistiques soient à la portée des utilisateurs immédiats, nous, consommateurs, producteurs, etc. Et je pense que il y a des restructurations au niveau de l'ONS qui sont en train de se faire et qui vont peut-être apporter, je pense. Il y a eu peut-être, par exemple, il y a chaque fois, dans chaque secteur département ministériel, par exemple, le secteur de l'agriculture, ils sont en train de mettre en place... Les propres bases de données. Les propres bases de données. Améliorer les informations statistiques du secteur agricole. Le ministère industrie, le ministère de l'Adeh. Chaque fois, nous sommes en train de nous améliorer. Ce qui pourrait être encore, comment on va encore activer et aller plus vite, c'est avec l'aide des startups. Il y en a qui sont des professionnels, qui peuvent apporter beaucoup au niveau régional et au niveau local et au niveau national. Merci beaucoup, M. Attal. M. Demiche Mohamed, une question... Je vais prolonger la question que j'ai posée à M. Attal. Sur le choix du consommateur sur vos produits, parce qu'ils sont compétitifs par la qualité, parce qu'ils sont moins chers, comparativement à des produits internationaux qui sont aussi sur le marché national, mais qui sont hors de portée. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à des produits beaucoup plus coûteux, coûteux par la qualité ou coûteux par les procédures douanières, les taxes ? Comment est-ce que vos produits se positionnent par rapport à la concurrence ? Je ne parlerai pas des produits nationaux, mais ceux de l'importation. Tout d'abord, il faut noter que cette filière industrielle, l'électronique, ou de manière générale, les produits électroménagers, d'une manière plus précise, a bénéficié d'une couverture juridique pendant pratiquement 20 ans via les dispositifs de régime CKD-SKD à travers l'octroi de douane bonifiée. L'objectif recherché par les autorités publiques, c'est qu'il y a une demande nationale qui a été alimentée, qui a été satisfaite par l'importation des produits finis à l'époque, mais du moment où il y avait l'opportunité, qu'il y avait les potentiels, qu'il y avait même l'infrastructure nécessaire pour relancer cette filière industrielle, elle a donné la chance aux opérateurs économiques. Et après pratiquement 15 à 20 ans par la suite, pratiquement 80 à 85% des ventes sur cette filière, de cette filière, est réalisée par des producteurs et par des marques nationales. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc, en matière de couverture de marché, les opérateurs économiques, de manière générale, activant et exerçant dans cette filière industrielle, ils ont pu bénéficier de cette, entre parenthèses, protectionniste. Par la suite, après l'abrogation de ce régime, et quand même, il y a une conjoncture, la conjoncture mondiale de post-Covid, on a vu les prix s'enflamber, etc. Malgré ça, on a vu, on a assisté à une période transitoire où le produit national restera toujours et toujours plus compétitif que celui importé. D'ailleurs, même, l'État a appliqué le droit de sauvegarde ou un taxe additionnel pour la sauvegarde de la production nationale. Le DAPS. De toute façon, il l'adapte, de manière à rendre le produit importé protection de la production. Plus cher que le produit réalisé ou fabriqué localement. Tout ça a permis aux opérateurs d'exister, de fournir des produits. Des efforts, d'investir et de fournir des efforts, sachant que leur marché de prédilection et leurs efforts s'en protéger. Ça, c'est le plus important. Et je voulais citer le point le plus important, c'est de revenir sur le marché afin d'aller vers une nouvelle étape qui est l'exportation. Pourquoi l'exportation ? Parce que, dans tous les cas, la taille de marché national pour cette filière industrielle est minime. C'est-à-dire qu'on peut produire beaucoup et vu la multiplicité, la diversité des producteurs, on peut satisfaire le marché national et les surplus sont à exporter. Aiement. Et faire bénéficier le consommateur national du phénomène des économies d'échelle. Je m'explique plus. Du moment où on peut produire plus, exporter plus, les charges fixes d'un produit seront diminuées à travers le phénomène des économies d'échelle. et par conséquent, le prix de revient d'un produit sera à la baisse et qui bénéficiait au final, c'est le consommateur national à travers ces volumes-là. Du moment où on peut exporter plus, produire plus, donc on peut faire des économies et des prix de revient moins, à travers, et grâce à cette situation-là, que le consommateur national va bénéficier des réductions de prix. C'est la première. La deuxième des choses, le consommateur national va bénéficier aussi d'un autre phénomène qui est la concurrence entre les opérateurs. La concurrence est un phénomène de bien, un phénomène sanitaire pour l'activité industrielle. Il faut que cette concurrence soit juste, correcte pour tout le monde. Et le bénéficiaire au final, c'est le consommateur national. Monsieur Demiche, une question à vous encore et un petit tour de table. Il y a une évolution freinée de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, et c'est toujours les créateurs, les détenteurs, les initiateurs nous viennent bien plus de l'autre côté de la Méditerranée. Et est-ce que vous pensez que cette accélération des technologies que nous ne détenons pas automatiquement ne va pas freiner cet effort de production nationale ? Ou alors, on compte aussi sur les politiques publiques de restriction des importations ? Tout d'abord, madame, sachant que l'avantage... Est-ce que vous ne serez pas dépassé ? Je parle des produits, cela et d'autres. L'avantage essentiel de cette activité, c'est une activité avec des cycles de vie de produits courts. Donc, le monsieur est en train de citer un très important, c'est les efforts en matière de recherche et de développement. Donc, cette industrie est basée essentiellement sur les efforts consacrés pour la R&D, recherche et développement, et industrialisation. Vous dites recherche et développement, vous comptez sur l'intelligence, la matière grise des universitaires, des chercheurs, des innovateurs, des créateurs, des start-up algériennes qui sont ouvertes sur le monde, ou bien vous pensez aussi aux partenaires technologiques, partenaires étrangers ? Les deux, madame, les deux. Du moment qu'il y a de l'innovation chez nos partenaires étrangers, sachant que le transfert technologique n'est pas aussi évident, il n'est pas une opération assez facile de convaincre les partenaires étrangers de faire le transfert technologique, de partager leur savoir-faire et leur sécurité technique avec nous. Ils peuvent faire ça à condition qu'ils trouvent leur compte et qu'ils trouvent leurs bénéfices avec vous. Et le bénéfice vient, ou l'intérêt est créé à travers les volumes. Et c'est pour ça qu'on insiste à plusieurs reprises sur l'exportation. Du moment qu'on exporte plus, du moment qu'on produit plus, on va attirer l'écosystème mondial. L'écosystème, les partenaires étrangers à s'installer en Algérie. Il a contribué dans l'écosystème parce que dans une politique de satisfaction du client, les partenaires étrangers, l'écosystème étranger, va s'installer au prix de ce client. Imaginez, je vous donnerai tout simplement un cas d'exemple très très simple. Imaginez qu'on est en train de produire par exemple un million d'unités pour le marché local. C'est un petit marché pour aux yeux des partenaires, des développeurs à l'international. Mais imaginez, à un moment donné, qu'on va exporter 10 millions d'appareils. Ça va susciter, ça va créer de l'intérêt auprès des opérateurs, des fabricants, des composants, des développeurs, des détenteurs de brevets, etc. de s'installer en Algérie afin d'être le plus proche. Donc une ouverture du marché national aussi à la diaspora et aux entreprises technologiques est une condition sine qua non pour permettre aux différentes industries de production d'être à la mode et de ne pas être as-been, dépassé ou vintage. De plus en plus, madame, d'intégrer de plus en plus la chaîne de valeur mondiale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est fondamental dans notre philosophie, dans notre business mondial. On est totalement contre le protectionnisme total. On est pour le protectionnisme conjoncturel, oui, pour une période. Parce que si on est tout le temps protégé par l'État, on est dans une situation fragile. Car à un moment donné, on va parler de l'export. On va exporter des produits afin de concurrencier d'autres marques, d'autres valeurs ajoutées, d'autres conceptions, d'autres opérations internationales. Et à ce moment-là, tout ce protectionnisme n'aura pas l'effet nécessaire. Donc, le protectionnisme, oui, pour une période afin de lancer, de s'installer, d'être beaucoup plus solide. Mais pas tout le temps. Parce que ça sera avec des effets négatifs sur l'opérateur. Votre message est très bien perçu et on l'a bien entendu. Et c'est sur cela que j'interroge M. Dumaha. Alors, le partenariat, le partenaire technologique, il n'est pas question de faire du protectionnisme, dit M. Demiche, pour que l'industrie, les différentes industries ou industriels algériens ne tombent pas dans les produits dépassés par les nouvelles technologies. Donc, la compétitivité et la concurrence doivent exister. Oui, bien sûr. Bien sûr, le rôle des entreprises dans la croissance économique en Algérie, surtout les entreprises nouvelles et les start-up et les PME, PMI, doivent contribuer à la croissance et à la productivité au niveau des entreprises et au niveau économique. Vous savez, l'intelligence aujourd'hui artificielle aboutit à la création de nouveaux biens et services et une amélioration de la qualité des produits et à de nouvelles méthodes, surtout, surtout, la nouvelle méthode de production. Donc, la contribution de ces nouveaux entrepreneurs qui jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, car ils sont à l'origine de la création de nouvelles entreprises intelligentes et de l'expansion des entreprises déjà existantes en Algérie. Vous savez, aujourd'hui, avec la création des fonds d'investissement et des fonds de Wilaya qui ont été donnés 100 milliards de centimes pour chaque Wilaya, pour la contribution des jeunes start-up et des PME, PMI, entreprises, à la croissance, dépend surtout du niveau de développement économique et l'intelligence. Vous savez, la croissance, les facteurs de la croissance économique et l'augmentation soutenue de longues périodes. Donc, il est expliqué par la quantité de facteurs de production mobilisés tels que le capital, le travail et la technologie. Donc, nous sommes tenus aujourd'hui d'enlever les barrières d'importation des produits entrant dans l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, le progrès technique, la croissance économique est également alimenté par le progrès technique qui permet... Donc, vous dites, M. Nabil Djima, que le protectionnisme, jusqu'à une certaine mesure, dans certaines circonstances, évidemment, ça permet de donner du souffle, mais que l'importation fait partie du développement de la production nationale. Il y a une dépendance aux intrants, aux inputs, parce qu'il y a des pays qui sont auto-satisfaisants ou s'auto-satisfants de tous les produits. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on parle de progrès technique. D'ailleurs, dans les lois en Algérie, maintenant, les start-up, les PME, PMI, dans la technologie, ils ont le droit d'importer les produits. Nous, ce qu'en Algérie, ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a des pays qui vendent des produits importés et qui créent une valeur ajoutée pour le pays. Donc, c'est du contrat import-export. Les Asiatiques font du copier-coller, ils remodèlent, ils s'inspirent en tout cas de quelque chose pour apporter du nouveau. Je vous donne une information. Nous avons un producteur algérien qui avait un contrat de 10 millions de dollars de produits à l'export, mais ils l'ont bloqué parce que le produit algérien était subventionné. Et il n'y a pas d'autre aléa et nous avons perdu un marché de 10 millions de dollars. Normalement, le produit subventionné, l'opérateur algérien, il est pris à payer la subvention parce qu'il a eu un contrat. Normalement, on doit enlever ces barrières qu'on a connues dernièrement. Donc, le président de la République, il a réglé ce problème, surtout l'exportation des produits. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons un excédent de machines que de la semoule, on peut les exporter en Afrique. On ne doit pas les laisser, c'est-à-dire à l'obsolescence sur le marché algérien. Donc, tout ça, il faut aller vers le trading. Il faut laisser les entreprises algériennes qui peuvent importer des produits et les exportent. La plupart des pays européens, ils font ça, ils importent de la Chine et tout et ils exportent vers l'Algérie. Donc, les Algériens, il faut laisser le trading en Algérie, il faut libérer le trading pour laisser les gens qui ont le savoir-faire d'importer et d'exporter ces produits avec une valeur ajoutée. C'est pour le pays qui va rentrer dans le PIB de l'Algérie. Donc, tout ça, on doit favoriser le progrès technique, le trading, la croissance et aujourd'hui, le président à travers les 54 points a donné instruction aux institutions pour jouer un rôle crucial dans le développement économique en encourageant la recherche, l'innovation, l'exportation et la diffusion. Quel a été l'apport de la restriction aux importations, l'apport avantages et inconvénients des restrictions des importations sur les industries ? Oui, bien sûr, parce que les inconvénients, c'est que nous sommes en train inconvénients et avantages. Bon, les avantages, c'est l'innovation, c'est les produits, nous allons, c'est-à-dire, nous allons augmenter la quantité des produits à exporter. Restriction, attendez, ma question, qu'est-ce que la restriction aux importations, quel rôle a-t-elle joué ? Quels étaient ces effets positifs et ces effets négatifs sur les industries nationales, locales ? Bon, les effets positifs, nous avons donc, nous avons, c'est-à-dire, géré mieux nos devises, nos réserves en devise, nos avantages, mais les inconvénients, nous avons bloqué la croissance économique en Algérie, parce que si nous laissons ces gens importer, ils font du trading, ils vont réexporter leurs produits. donc, il faut faire, c'est-à-dire, il faut faire un vrai arbitrage, un arbitrage juste, parce que, vous savez, si on n'importe pas, la quantité de facteurs de production mobilisés tels que la technologie, on va perdre la technologie, parce que nous serons en retard, nous avons fait un retard de 30 ans dans le produit technique, parce que les gens en industrie sont au 4.0, nous n'avons pas développé notre industrie, donc aujourd'hui, si nous voulons être compétitifs sur les marchés internationaux, nous devons aller vers le progrès technique par l'importation, libérer l'importation, mais on doit faire, c'est-à-dire des arbitrages, parce que ne pas ouvrir l'importation... Est-ce que vous dire, M. Jumaé, si on libère l'importation, ça veut dire quoi ? Que le produit national sera moins compétitif, c'est ça que ça veut dire ? Non, on libère l'importation pour les intrants et pas pour les produits finis. Il faut qu'on soit d'accord, on libère pour les entreprises qui produisent, les entreprises qui font du trading, qui ont une valeur ajoutée, pas pour les entreprises qui font la revente en l'État. On l'a vu pendant 30 ans, les gens ont fait la revente en l'État, ils ont tué le marché industriel algérien, ils ont tué les entreprises algériennes. Donc aujourd'hui, nous devons faire des arbitrages très serrés pour les gens qui font du trading pour l'exportation. Merci, 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 M. Abdonor, consultant. Alors, j'ai posé un peu trop de questions et là, je reviens en tant que consultant, donc votre regard sur ce que se dit l'opérateur économique, l'économiste lui-même, la qualité des produits obtenus par l'industrie algérienne est-elle le fait du partenariat, du partenaire technologique et des rapports que les opérateurs entretiennent avec les détenteurs des technologies. Est-ce que le produit national sera-t-il toujours compétitif comme il l'est aujourd'hui avec seulement la fermeture ou la limitation des importations ? Et puis, comment est-ce que le produit national ne sera pas à Asbine grâce à la recherche et développement ? Moi, je ferai un petit rappel sur quelque chose. D'abord, quelques points. Pourquoi limiter les importations ? Il y a quelques temps, quelques mois, peut-être il y a un ou deux ans, etc., il y a eu un toit d'étage sur la liste des importateurs en Algérie. Il y en avait trop. Il y a eu un toit d'étage. Il y avait des importateurs qui n'étaient pas peut-être bons, donc d'autres qui ont été plus, mieux, etc. Maintenant, pour pouvoir importer, il faut demander, faire des arbitrages qui sont faits au niveau, d'abord au niveau du ministère du Commerce, mais au ministère de l'Industrie pour que l'opérateur puisse avoir l'autorisation d'importer une certaine matière première, un équipement et autre. Maintenant, ces actions, ces activités, ces nouvelles décisions qui ont été prises, je pense que ça a été une très bonne chose. Ça a fait un tour à l'étage. Maintenant, pourquoi arriver à limiter les importations ? On ne va pas importer n'importe quoi, on va faire des économies d'échelle, on va faire des économies de sortie de devise pour acquérir d'autres choses plus importantes. Maintenant, acquérir, on va en parler tout à l'heure de le protectionnisme, dire qu'il faut lever la main sur, lever la décision sur la protection de l'État sur certains secteurs. Si on fait ça, les entreprises, les entreprises algériennes, ne pourront pas produire à moindre coût. Donc, c'est une industrie naissante, il faut laisser les industries, les opérateurs s'acclimater aux nouvelles règles du marché, aux nouveaux processus de production et produire à moindre coût et faire face aux besoins du marché, les besoins du marché. Donc, tous les pays, tous les pays le font. Quand des secteurs, des entreprises sont en danger, je ne citerai pas de pays, tous les pays le font. Oui, un sauvetage systématique. Dès que l'État est obligé de lever de main sa main, même il le financera, même à perte, même à perte pour que les entreprises restent toujours sur leur marché et gardent toujours les points du marché. C'est un nationalisme qui appartient à chaque pays. Donc, aussi, nous le faisons, on copie aussi les bonnes recettes des autres pays. Maintenant, les restrictions, bon, les restrictions, on parle du taux de croissance. Nous avons des taux de croissance qui étaient à 4,5. On pensait aller un peu plus loin. Nous allons plus haut, peut-être. On pense à aller encore un taux de croissance supérieur, encore assez appréciable cette année. Pour l'année prochaine, aussi, il sera encore mieux. Nous sommes en train de faire des gestions, nous sommes en train de faire des toilettages et le nouveau plan pour l'année prochaine, à travers la nouvelle voie de finance. C'est un plan, un nouvel plan, un plan de déménagement. Des actions très fortes et très courageuses. maintenant, il faut permettre aussi aux consommateurs de pouvoir avoir un pouvoir d'achat, diminuer les taux d'inflation et pour pouvoir permettre aux consommateurs d'acquérir des biens, pour permettre aux producteurs de pouvoir produire et de pouvoir vendre leurs produits. Donc, c'est un cercle. Nous sommes dans un cercle. On a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Pas forcément des start-up, de la technologie en général. La recherche-développement, tout ça, rentre dans ce cadre. L'intelligence artificielle, elle existe depuis 70 ans. Elle est en train de faire son bon nombre de chemins. Nous avons, est-ce que nous sommes dedans ? Est-ce que nous devons y être ? Nous devons, on doit y être dedans et c'est grâce, et je suis certain, je suis heureux, je suis heureux, étant donné que les jeunes qui sont maintenant dans les différentes écoles, différentes universités, spécialement informatiques et autres, sont en train de s'acclimater aux nouvelles technologies de l'information, aux nouveaux outils de l'intelligence artificielle graduellement. Il y a aussi des Algériens jeunes, des autres, des autres, comment on appelle ça ? Des autres intelligences qui sont à travers le monde, qui peuvent aussi apporter le plus à l'Algérie. Maintenant, ce que nous devons avoir, que ce soit au niveau, bon, il y a des passerelles qui ont été peut-être déjà développées, des textes qui sont déjà sur le terrain, qui ont été publiés, etc., où l'université doit travailler conjointement, avec les entreprises, tant publiques ou privées. Maintenant, l'intelligence artificielle, oui, l'intelligence artificielle, nous devons, nous devons, nous ne devons pas subir tout ce qui vient de l'extérieur, nous devons être une partie prenante dans tout ce qui se fait aussi par les autres. une dernière question, pour Clore, monsieur Dumara, vraiment très court, est-ce que le produire en Algérie, produire, produire un industriel, est-ce qu'il paye plus, c'est plus coûteux pour un industriel de produire local, que d'importer, oui ou non ? Conclusion, conclusion. Conclusion, c'est-à-dire, le produit en Algérie, c'est moins cher. Je vous donne un exemple tout court. Donc, la production du véhicule fiat vendu à 320 millions en Algérie, s'il est produit en Algérie, il va coûter 240 millions. Donc, on a 80 millions de bénéfices sur le marché algérien du moment que l'énergie en Algérie est moins chère cette fois. Donc, on a déjà cet avantage. Vous avez cité un exemple, un dernier mot, monsieur Abdel, sur cette question précise. Si on libère certaines énergies productrices intelligentes, intelligentes, et surtout chez les jeunes, on peut produire mieux, rapidement, et moins cher. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, à bientôt.